Une balle de 9 mm, ça va être 500 joules à peu près. 500 joules, c'est un poids de 50 kg lâché à 1 mètre du sol sur le pied. Là, on est à 18 000 joules, donc c'est quand même un gros, gros, gros pétard. Je pense que c'est de la doucette. On va voir la suite. Salut, c'est Mickaël Luz pour le breakdown de GQ. Petite chose que j'ai vue dès qu'on est arrivé sur la scène ou quand lui arrive dessus, il utilise l'arme à une main comme ça. Il aurait pu éventuellement. Alors après, ça s'explique aussi parce qu'il traîne en même temps la fille qu'il est venu chercher. Ce n'est pas forcément le plus judicieux dans un espace aussi confiné. Le plan séquence est incroyable. Moi, je découvre très récemment le travail de consultant pour le cinéma. Et quand je vois ça, j'ai conscience aujourd'hui du travail des mecs qui étaient derrière, que ce soit les cascadeurs, le régleur cascade, toute la scénographie. C'est un travail qui est monstrueux. Franchement, ils ont dû bosser de malade. Je n'ai pas compris pourquoi il passait directement au pistolet, alors que s'il a 30 munitions dans son chargeur, il aurait pu continuer à rafaler un peu, histoire de faire baisser les têtes un petit peu encore et de pourrir la journée des gens en face de lui. Alors, je n'arrive pas à voir quel type de couteau il a. J'ai l'impression que c'est un carambit. C'est des armes qu'on retrouve beaucoup dans le sud-est de l'Asie. C'est une espèce de griffe comme ça. Alors, il y en avait un dans le premier. Je pense qu'à mon avis, ils ont maintenu le truc. Ça devient à la mode. C'est assez connu dans plein d'autres pays, mais en France, on ne connaissait pas trop. C'est le couteau par excellence du Pench Axylat. Et pour le coup, ça a des effets balistiques assez impressionnants puisque c'est vraiment fait comme une griffe, on dirait une griffe de Raptor. Donc là où ça passe, même s'il y a des fringues, même s'il y a un gilet, il y a quand même de grandes chances que ça passe au travers. Et ça fait des blessures très profondes. On a l'impression d'être attaqué par un tigre. Sortir d'une situation comme ça, on va dire que ça pourrait exister. Dans un état, il serait dans un état modifié de conscience assez particulier. S'il basculait en flot ou dans un truc comme ça, qui est une espèce de trance un peu. C'est des choses qui se pratiquaient, que ce soit dans le sud-est de l'Asie avec ce qu'on appelle la moque, qui veut dire littéralement folie meurtrière. Et puis chez les vikings, les bersers, qui se mettaient dans une espèce de trance aussi pour aller au combat. On peut considérer qu'une personne dans un état modifié de conscience puisse arriver à être quasi inépuisable, en tout cas le temps de remplir sa tâche. Par contre, le contre-coup va être très violent à mon avis. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive sur commande. Donc c'est quelque chose qui va se manifester dans des situations très risquées. et pas systématiquement attendre de ça que ça puisse arriver. Je pense que c'est s'exposer au danger sans être sûr de pouvoir en sortir. Il faudrait vraiment que le mec soit très 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 entraîné. Alors c'est le cas du personnage, mais bon, soyons réalistes. Pour le commun des mortels, avoir quatre cœurs comme ça, c'est compliqué. Il a récupéré l'arme du mec comme il pouvait et il se retrouve avec le pistolet dans l'autre sens. Ça peut fonctionner, on peut le faire. Il faut juste faire gaffe à un truc. C'est que déjà pour viser, c'est compliqué. C'est que la culasse recule. Donc il faudrait vraiment avoir l'angle de la main qui fasse que ça puisse glisser ici. À la seconde où je me mets comme ça, je me prends ma culasse dans le poignet. Alors ça va être douloureux, certes, mais c'est surtout qu'en fait, ça va rendre inutilisable l'arme qui aura des problèmes. En fait, elle ne pourra pas recycler normalement parce que la culasse va se bloquer à l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on regarde même sur les techniques de combat. Il fait des choses qui sont assez plausibles. On ne voit pas trop de coups de pied. Le coup de pied le plus haut qu'on peut voir là, il arrive dans les parties génitales. Certes, c'est quelque chose qui va être douloureux. Ça dépend de l'état du mec, ça dépend de plein de choses. Par contre, il y a aussi la symphyse pubienne qui vient se mettre juste au-dessus, qui prend un énorme coup. Il lui met un énorme coup de tête, intéressant parce que difficilement prévisible. Et ça, on ne le voit pas souvent dans les films. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit, le cric-cric. Donc ça, c'est un insert. Et pour le coup, ça n'avait rien à faire là, on ne comprend pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait pris son arme et il avait chargé son arme en descendant. Donc en fait, c'est juste pour... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est très bizarre. L'autre truc, il faut quand même être réaliste. Il part sur l'avant avec le mec. Même un champion de vol relatif en chute libre, il aurait du mal avec aussi peu de portance à ne pas basculer sur l'avant avec lui et ne pas se retrouver lui en dessous et le mec au-dessus. Et puis le mec est lourd en plus. Les scènes de combat sont assez impressionnantes. C'était intéressant de voir ça dans un James Bond parce que... Alors, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout, mais James Bond, c'est le belâtre. Jamais le costard froissé, jamais abîmé. Toujours nickel. Et là, c'était intéressant de voir pour une fois un mec dont le boulot, c'est tueur. Parce que c'est ça qu'il est, un double 07. Et qui se chiffonne un peu comme un vrai chiffonnier, comme un mec dans un bar. Avec de la technique, la détermination qui correspond à James Bond. Sinon, il ne serait pas là. L'idée, c'est... On voit James Bond, alors certes, il est en descente. À chaque fois, se remettre à distance pour ne pas prendre un coup de machette. Alors qu'en fait, il aurait fallu vraiment qu'il fasse l'inverse. Premier coup esquivé, il rentre. On voit bien que le mec, à chaque fois, il va remettre de la distance pour pouvoir utiliser. Donc, il est en permanence réactif, reculant, 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 alors que l'autre est proactif. Et c'est difficile parce que c'est un objet coupant. Et forcément, on n'aura pas envie de rentrer. La technique, elle est simple. C'est soit je fais un sprint et il ne me rattrapera jamais. Soit je mets quelque chose entre nous deux. Là, il ne va pas mettre Eva Green entre lui et l'agresseur. Sinon, c'est l'inverse. Je n'ai plus le choix, il faut rentrer. Et je vous ai dit, une fois qu'on est au corps à corps, que ce soit un bâton ou une machette, c'est des objets qui ont besoin d'une certaine distance pour être utilisés. C'est ce qu'on travaille sur les cinq cercles ici. C'est-à-dire que combat main nue, c'est le deuxième cercle. Dès qu'on met bâton, couteau, machette, tout ça, c'est tout de suite le troisième cercle de distance. Il n'a pas d'armes. Il vaut mieux qu'il se mette dans le cercle qui correspond à lui, ce qu'il peut utiliser, ce qui va gêner l'autre, qui ne pourra pas l'utiliser du coup. Intéressant, là, ils arrivent tous les deux au sol et là, ils placent son étranglement, étranglement qui est relativement bien placé. Après, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les films, c'est des étranglements avec la main sur la tête, comme ça. Dans l'absolu, il aurait fallu qu'il essaie de passer sa main derrière pour effectuer vraiment un triangle, ce qui va augmenter, on va dire, la pression et surtout diminuer l'objectif d'un étranglement de ce type-là, qui est sanguin. C'est l'anoxie, donc l'anoxie cérébrale et ça va prendre plus ou moins de temps. On peut vite tomber en syncope. Forcément, étant donné qu'il y a aussi l'irrigation derrière en cervical, le fait de ne pas venir caler la main derrière risque d'augmenter quand même le temps. Je lui donne max 10 secondes pour s'évanouir, juste s'évanouir parce qu'effectivement, on n'en meurt pas. On va voir ce que ça donne. Ils aiment bien faire ça dans les films. Je fais ça, le mec lâche et il est mort. En fait, là, il n'est pas mort du tout. Dans une vingtaine de secondes, pour m'être fait étrangler plusieurs fois et l'avoir fait aussi, on perd connaissance. Si on nous lâche, pas 3 secondes, on reprend conscience, on est sonné un peu. Ça fait facile 20 secondes qu'il tient et d'un coup, il part. Il le lâche la seconde d'après. Il aurait fallu qu'il le tienne un peu plus longtemps parce que le mec peut clairement reprendre connaissance. Et le côté, je le mets sur le côté, ça y est, c'est bon, il est mort. Ça, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Il aurait fallu qu'il le finisse. Et je ne donnerai pas les détails de ce qu'il faut faire après pour être sûr. Là, c'est intéressant parce qu'on voit très rarement ça dans les films. Donc, ils ont un bon consultant. C'est-à-dire que quand les mecs prennent en otage, déjà très souvent, quand ils pointent l'otage, en vrai, s'ils tiraient eux-mêmes, ils s'arracheraient un morceau de la tête avec. C'est-à-dire que souvent, la tête est là, eux, ils ont leur tête là et ils tiennent l'otage comme ça. Là, pour le coup, il prend un angle qui est intéressant. C'est-à-dire que ça va être bruyant pour lui, au niveau des oreilles. Mais par contre, elle, elle aura la moitié du visage de l'autre côté. Il s'est mis vraiment en couvert à l'arrière. Et en même temps, avec l'autre main, il le tient en joue. Donc, il a deux armes. Et là, pour le coup, la fenêtre de tir, elle est compliquée. C'est-à-dire que même un mec entraîné, il est en mesure de tirer, en mesure de tirer sur elle aussi. Et le mec, il a 20 centimètres pour effectuer un tir, sachant qu'il risque d'être réactif parce que l'autre pourrait tirer d'emblée. Voyons comment il s'en sort. Le fait qu'il retire l'aide à la visée, je ne comprends pas trop l'intérêt. Je pense que dans l'idée, on a dû lui dire que, je ne sais pas, ça a dégagé le champ de vision. Alors, la problématique, c'est que du coup, il va se retrouver à faire un tir avec une précision millimétrée. Donc ça, c'est une des problématiques qu'il y a sur les organes mécaniques, qu'on appelle ça, au moment de visée, il va devoir regarder l'avant de son arme au travers de l'œilleton ou du cran de mire, s'il y en a un, et quitter la cible des yeux. C'est-à-dire que la cible va devenir floue et le guidon va être net. Quand on a une aide à la visée, on peut s'en affranchir puisque l'œil gauche ne voit pas le point rouge, qui est projeté sur une lentille. Et le point rouge vient s'insérer dans le champ de vision. Du coup, on n'a pas besoin de changer de focale. C'est-à-dire qu'on garde sa focale sur la cible et le guidon vient se mettre dans le champ de vision. On peut garder les deux yeux ouverts. Ce qui permet quand même d'effectuer des tirs avec une très grande rapidité. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt. Ça me paraît très risqué à faire. Bon. Alors, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il a une fenêtre d'opportunité très petite. Derrière ça, il prend une arme. Déjà, il ne la revérifie pas. Le moindre truc, ce serait au moins de se dire j'ai un laps de créneau de tir, une fenêtre de tir très petite. Ce serait quand même ballot que je me pointe et clique, il ne se passe rien. Et ensuite, il y a un autre truc. C'est le temps qui perd à démarrer dos à la cible et à faire un arc de cercle pour venir en face au moment du tir. Alors qu'en vrai, il se serait déjà placé face à l'axe de la porte. Il aurait épaulé. Et là, le problème, c'est qu'il ouvre l'angle par la gauche. Donc il aurait dû soit changer de main carrément et travailler en gaucher. Mais dans tous les cas, il est déjà en face de l'axe et il fait juste ça et il tire. Là, il fait un tour complet. Donc, pfff. Et un autre truc, c'est que moi, j'aurais été à la place du mec. C'est un algéco. En l'entendant parler derrière la porte, là, sur le mur. J'en ai envoyé trois, quatre dans le mur pour être sûr. Il y a de grandes chances que si c'est un algéco, même si c'est un conteneur, au bout de la troisième ou la quatrième, il y en a au moins une qui passe, si je groupe un peu. Et si c'est un algéco de chantier, comme ça a l'air d'être le cas, il n'aurait pas fini sa phrase derrière le mur et il se serait pris quatre bastos. Je dis ça, je ne dis rien. Alors là, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que son spot de tir est plutôt pas mal choisi. Donc, on voit que le mec est un peu réfléchi, puisqu'il va être face à son objectif, ce qui limite les problématiques, notamment pour la dérive du tir. Puisque si la personne se déplace, ça va être compliqué d'anticiper son mouvement. Là, en l'occurrence, comme la cible vient en face de lui, il a juste à anticiper vers l'avant son tir, donc descendre un petit peu son réticule. Calvary is a go. Repeat, Calvary is a go. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même un fusil de gros calibre. Je dirais de la 12-7, donc 12-7 par 99. Donc, c'est quand même un calibre qui dépote. Pour donner un ordre d'idée, une balle de 9 mm, ça va être 500 joules à peu près. 500 joules, c'est un poids de 50 kg lâché à 1 mètre du sol sur le pied. Là, on est à 18 000 joules, donc c'est quand même un gros, gros, gros pétard. Je pense que c'est de la 12-7. On va voir la suite. Ouais, donc 18 000 joules, le mec est mort quasiment sur le coup. Il y aurait eu quand même des chances que pour ce type de calibre-là, après, je ne sais pas trop ce qu'il a pris comme munition, c'est peut-être une perforante ou d'autres, mais il y a quand même moyen d'être coupé en deux à l'impact. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que certaines munitions peuvent être déviées par le pare-brise ou par d'autres éléments de l'habitacle. Là, en l'occurrence, elle a tapé le pare-brise, elle est rentrée nette, et elle a traversé, et elle allait se loger exactement là où il fallait. Moi, je ne suis pas spécialisé sur le tir longue distance. Ça fait partie de mes compétences, mais le boulot de sniper, c'est vraiment un boulot à part où les mecs ne font que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un tir avec ce type de calibre-là occasionne des dégâts aussi pour le tireur. C'est un truc qu'on ne sait pas, ça. Parce qu'il y a un blast, un effet de blast qui est comme une explosion, en fait. Cette déflagration, elle a une influence aussi sur le tireur. Je sais que, pour certains, ça peut occasionner des dégolements de la rétine. C'est un calibre très puissant. Voilà, bon, petit truc qui ne va pas, c'est, je te dis, l'abandon du fusil sans aucune précaution. L'abandon du fusil, pourquoi pas ? De toute façon, en quête faite, ils vont bien trouver le spot du tireur, c'est sûr. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'il a travaillé sans gants, sans rien, que probablement même sur ses fringues, il doit y avoir des traces de poudre, qu'en chargeant la munition dans l'arme, donc l'étui, donc il y a l'ogive et l'étui, c'est un étui à peu près de cette taille-là, quand même. Il a dû mettre des empreintes dessus, il y en a sur la détente, qui est quand même une grosse détente, si ce n'est absolument dans tout l'appartement aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une trace de sa présence et pour le coup, avec la biométrie aujourd'hui, ça s'annonce mal pour lui. C'était encore Mickaël Illouz pour mon breakdown, le troisième. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501